Ah, la fameuse Goetia de Matters et Krollet. Dentalion, Andromalius, c'est qui eux ? Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un seul démon, ni de deux, et encore moins de trois, mais bien de quatre démons. Incroyable, qu'est-ce que je suis généreux ! Bon, malheureusement, je ne vais pas être généreux en information, car il n'y en a pas beaucoup, étant donné que la plupart des sources viennent du même endroit. Mais commençons par le commencement. Dans la hiérarchie que j'utilise principalement, celle de Janvire, on retrouve une liste de 69 démons, et à côté, quelques princes et grands dignitaires. Mais dans le Lémégeton, on en retrouve 72, pour correspondre aux 72 anges de la Kabbale, qui sont en opposition avec eux. Dans cette liste, nous retrouvons quatre démons supplémentaires, Vassago, Andromalius, Cyr et Dentalion. Et comme 69 plus 4, ça fait 73, et bien ils en ont enlevé un, le démon Prülphas, ou Bussas, un prince éduc à la tête de 26 légions. Quels sont donc ces nouveaux démons ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Vassago, le troisième démon de la liste du Lémégeton. A la tête de 26 légions, c'est un prince dit de bonne nature, bien qu'il soit de la même nature qu'Agares. Allez savoir ce qu'ils entendaient par là à l'époque. Aucune information sur son physique, on connaît juste ses pouvoirs, qui sont de connaître le passé, le présent et l'avenir, et il permet de retrouver les choses cachées et perdues. Il rend hypocrite, ingrat et parjure. Vassago est assigné du 31 mars au 4 avril, il s'oppose donc à l'ange Sitaëlle. Vassago est mentionné dans le livre de l'Office des Esprits, sous le nom d'Usago, qui apparaît comme un ange juste et vrai dans toutes ses actions, à la tête de 20 légions. Il a le pouvoir d'inciter les femmes à nous aimer, et nous révèle tous leurs secrets. Cyr, le 70e démon de la liste du Lémégeton. C'est un prince à la tête de 26 légions, et subordonné d'Amémone, le roi de l'Est de l'Enfer. C'est un démon qui n'a pas mauvais fond, il est plutôt sympathique. Il a l'apparence d'un très bel homme chevauchant un cheval ailé. Il a le pouvoir de se déplacer n'importe où sur Terre en un clin d'œil pour faire ce qu'on lui ordonne, comme transporter des messages, des objets, ou encore des gens. C'est un peu le chronoposte de l'Enfer. De plus, il révèle des choses cachées, engendre des disputes, pas très gentil pour le coup, et il serait un démon littéraire. Assigné du 6 au 10 mars, il s'oppose à l'ange Jabamia. Dantalion, le 70ème démon de la liste du Lémégeton. C'est un duc à la tête de 36 légions, et qui serait l'un des démons les plus distingués. Il a l'apparence d'un homme possédant de multiples visages d'hommes et de femmes, et tient dans sa main droite un livre. Il enseigne tous les arts et toutes les sciences aux humains, et peut lire dans les pensées de n'importe qui, révélant tous ses secrets. Il peut notamment influer sur leur volonté et leurs pensées. Son plus grand plaisir étant de provoquer des amours impossibles. De plus, il est capable d'envoyer des visions dans la tête des gens, sans pour autant être à côté de la personne. Assigné du 11 au 15 mars, il s'oppose à l'ange Ayaïel. Et pour finir, Andromalius, le 72ème et dernier de la liste des démons du Lémégeton. C'est un conte en enfer à la tête de 36 légions. Il a l'apparence d'un homme portant un grand serpent dans sa main. Il a le pouvoir de faire apparaître un voleur qui agit contre vous, avec tout le butin qu'il vous aura dérobé, et le punira comme il se doit. Il révèle les actions qui sont entreprises pour vous nuire, et punira toutes les personnes qui vous voudront du mal. Et si vous êtes sages, il vous fera découvrir des trésors cachés. Assigné du 16 au 20 mars, il s'oppose à l'ange Mumia. Ils sont donc l'ange et le démon qui me correspondent, étant donné que je suis né le 19 mars. Petite information, si un jour vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire. Comme je le disais, on a pas beaucoup d'informations sur eux. Ni dans le pseudomonarchia daemonium, ni dans le dictionnaire infernal. La plupart viennent de la Goetia, la petite clé de Salomon, coécrit par Samuel L. Matters et Alistair Crowley, et publié en 1904. Je ne sais pas où ils ont trouvé toutes ces informations. Le mystère reste entier, mais si vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est un peu courte, comme ma b***. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501